Bonjour tout le monde, on va apprendre à dessiner Molang, alors vous allez voir c'est très simple, ce n'est pas juste une patate ou un gros tic tac, non non non, c'est plus compliqué que ça, mais à la fois c'est simple. On commence par faire un beau cercle, le mieux possible. On a fait un premier cercle, on en fait un second qui se chevauche à peu près de la même taille, grosso modo, tac, et si vous voulez marquer le centre du truc vous pouvez. Alors ensuite on a ça, et en effet on va quand même partir sur ce concept de petites pommes de terre, ce qui va très bien parce que dans la Belgique il paraît qu'ils sont balèzes. On y va, d'abord le dos, donc on garde le truc bombé, en suivant donc les deux ronds, on bombe là pour le dos et pour le bidou, on creuse un peu et on revient, on récupère le haut du cercle. Facile ! Des petites oreilles, là vous imaginez que ça peut être, là je n'ai pas d'indication culinaire pour vous, on va dire que c'est des carottes pour les oreilles, c'est pas mal. Et des petits U pour les bras et les jambes, vous les mettez un peu comme vous voulez si vous voulez que ce soit dynamique au pas, moi je vais le faire tranquille, tout poser. Et il y a un truc hyper hyper important pour Molang et pour Piu Piu, c'est qu'il faut que les yeux et la bouche soient sur la même ligne. Le cercle du haut, on s'en sert, on le prend un peu près au milieu. Là ça va peut-être pas bien se voir, mais je vous garantis qu'il y a une petite ligne au milieu. Et puis on lui fait une bouche un peu sympatoche, genre il dit c'est un personnage heureux Molang. Tac, on prend ce beau marqueur, magnifique au possible. Et les joues roses. Un rose qui pète, un rose joie de vivre. Gentillesse. Et nous avons Molang. Piu Piu, alors Piu Piu fait à peu près un tiers de la taille de Molang. Donc je fais un petit peu des très techniques pour vous montrer que tout ça est très technique, mais en vrai c'est très facile. Alors de la même façon que Molang est constitué de deux ronds, pour Piu Piu c'est un peu pareil. On commence par un petit rond qui sera plutôt la tête et un plus gros pour le bas du corps. Voilà ce qui nous donne une sorte de mini bonhomme de neige. Et à partir de là on peut dessiner le contour. Alors on ne va pas oublier sa petite mèche sur la tête. Hop là on revient un petit peu en arrière. Et on épouse le contour comme ceci. Et on a la forme de Piu Piu. Et ensuite on n'a plus qu'à lui rajouter des petites pattes. Ses petits bras. Et ensuite son visage. Et comme vous a expliqué Manu, tout est sur la même ligne. Entre les yeux et la bouche. Les yeux. Et la bouche. Et après on va rajouter de la couleur. Parce que Piu Piu il est jaune. Alors il a d'abord un petit bec orange. Wow. Normalement c'est un joli orange. Alors évidemment toutes les couleurs ont l'air sales. Parce que parce qu'il y a du crayon en dessous. Mais en vrai. Les vrais professionnels ont ce geste technique de gommer les traits de construction avant. Pour éviter qu'ils se salissent avec la couleur. Petit tips. Voilà. Et là on rajoute d'abord les joues. Avec un vrai rose sympa. J'espère que celui-ci ne trahira pas. Mais non il est très bien. Voilà. Il faut que les joues touchent les yeux. Comme vous avez vu là aussi. Et ensuite un magnifique jaune. Alors normalement. Les grands professionnels sont des gens patients. Qui attendent que le trait noir sèche. Pour éviter qu'ils bavent. Avec la gomme ou avec la couleur. C'est extrêmement technique. Je suis obligé d'éviter le noir pour qu'ils bavent. Mais une fois qu'on a le jaune de Piu Piu. On a l'âme du personnage. Piu Piu. Et Molang. Les deux amis sont réunis. Vous avez toutes les clés pour dessiner ce personnage. Bon courage. . Sous-titrage ST' 501